Salut à tous, nous sommes toujours dans la tour de Dim, dans l'épisode numéro 24 de Mystic Quest. Je pense que la fin du jeu ne doit plus être très loin, et je suis dans le noir, et je suis encore dans le noir. Donc j'avais déjà monté pas mal d'étages pour arriver jusqu'ici. Je ne sais pas si il en reste encore beaucoup. Je suis un petit peu impatient de finir cette tour. Donc je viens de là ? Logiquement, oui, je viens de là. Je ne me souviens plus trop, ça fait quelques jours. Oui, je viens de là. Et je venais d'atteindre un nouvel étage. Ok. Voyons par ici. Oh ! C'est cool, je dors. Il y a une nuit qui m'a tiré une boule de feu, et quand je me réveille, la boule de feu continue. X vie. Ah, non, j'avais pas... J'étais plus très fatigué, finalement. J'ai pas envie de redormir. Je sais pas. Force. J'ai trop d'objets. Ah, zut. Deuxième, voilà. Alors, je vérifie les murs. Tiens, tiens ! Ok, bon, bah, pas grand-chose d'intéressant à cet étage, on va continuer à monter. Ouh là ! Pourquoi il y a des sapins en plein milieu d'une pièce ? C'est Noël ? Peut-être que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. A tous les coups, il faut les transformer en bonhommes de neige. Donc, en fait, il faut couper les sapins sans abîmer les ennemis. Je vais prendre une très mauvaise arme. Hop, notre vieille hache. Ensuite, la magie du gel. Et on va essayer tout de suite. Merde. Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas lui que je visais. Ok, pour moi, ça marche. Je me suis pas rendu compte que j'avais fait bouger mon glaçon et que j'étais allé vers l'autre. Donc, l'autre, je l'ai touché par chance, en fait. C'est étonnant, ça, que j'ai réussi à tuer ces ennemis-là avec la vieille hache de guerre. Est-ce que c'est une arme du tout début du jeu ? Alors que c'est des ennemis, quand même, relativement récents. Ah, un petit message philosophique. Vendol devrait bientôt tomber. Notre seul espoir est dans la grotte de la cascade. Que la victoire couronne notre héros. Donc, la grotte de la cascade... Alors serait-ce... Y aura-t-il un rapport avec la fameuse cascade du début du jeu, là ? Celle que Julius a remontée avec la fille. Ah, c'est beau, quand même, hein ? Un gros méchant ! Alors, déjà, je me souviens plus. Quelle est ma dernière arme ? L'épée du dragon, 106. Ah, tiens, j'ai pas revendu mes... Mes anciennes armures, là. Oups, je voulais juste tester. Dragon, ouais. Euh... Les perroulés, c'était 70. Foudre, 96. H2, 98. Ok, donc c'est bien l'épée du dragon. On va essayer de se le faire à l'épée. Ça serait peut-être plus malin avec une arme à distance, hein ? Ah, c'est bien. J'ai mon pote qui attaque, d'ailleurs. Je sais plus qui c'est, lui. Ah, si, c'est le... C'est un robot qui a été créé par le... Comment il s'appelle ? Le docteur Bobo, là, non ? C'est terrible, hein ? Je m'arrête quelques jours et j'oublie tout. Bien, tiens, prends ça. Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Bon, il est pas très dur, lui. Ah bah voilà, déjà. T'as battu Garuda. J'ai déjà entendu ce nom. Marcy, la tour vacille, vite, sortons de là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Tiens, je vais sauvegarder. Hein, je suis là ? Oh non ! Je te lance et je saute. Tu peux, essayons. Vas-y. Ouh, quel saut ! Le saut au ralenti, comme dans les films. Allez, vas-y, Marcy. Et bien sûr, il va se sacrifier. Tu dois sauver le monde, tu es notre seul espoir. Qu'est-ce que tu me racontes ? Allez, courage ! Marcy, je ne sais pas sauter. Quoi ? Mais c'est pas grave. Je peux l'attraper avec ma chaîne ou quelque chose comme ça. Robot des ruines, je bosse et dors ici. Bon, la tour s'écroule. Tout est fini. A bientôt, qui c'est. Sniff, c'est triste. Donc. Un petit coup de vie. Je sauvegarde. Je pourrais retourner au château éventuellement, mais bon. A mon avis, c'est par là que va se passer la suite. Oh, la cascade remonte. Alors qu'on aurait pu tout simplement installer une échelle. Mais là, ça sent la fin du jeu quand même. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça sent le dernier temple. Et on a une nouvelle musique. Aller, reprenons notre épée. Ah, ça, c'est pas les nouveaux méchants. Ça non plus. Encore moins. Aïe, aïe. Aïe. Non, c'est pas ça que je voulais. Donc, j'ai trop d'objets. L'élixir, ça redonne toute la vie et toute la magie. Et l'élicorne, j'ai encore oublié. Où l'un de l'élixir ? Apprends ça, apprends ça, apprends ça. Apprends ça. Il n'est pas mal, la tacton voyante de ce jeu. Fermé. On ira là-bas plus tard. Échec total. Je n'aime pas les ennemis qui ne veulent pas mourir. Celui-là, je les aime mieux. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ouh là, c'est un téléporteur. Où suis-je ? Ah d'accord, je suis là. Mais pourquoi il n'y a rien ? Est-ce que je suis revenu au même endroit ? Oui, c'est déjà ça. Je ne sais plus si j'ai testé tous les murs, du coup. Ok. On continue. Une petite clé. Une petite clé. Hop. Elixir, c'est bien ça d'avoir plein d'elixir. Et que va-t-il se passer là-haut ? Un boss. Ah. Donc lui, il ne marche pas avec l'épée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Tiens, la hache. Non, ce n'est pas ça. L'étoile. Ah. Là, il s'est passé quelque chose. Alors, peut-être qu'il faut viser la tête ? Je n'ai pas rêvé, je l'ai touché à un moment. Bon, ça ne marche quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre ? La chaîne de flammes. Eh, toi, tu n'es vraiment pas cool. Ça, j'ai essayé. Ce n'est quand même pas l'épée rouillée. Ah. J'ai encore réussi à le toucher. Ah, donc, il faut vraiment viser la tête. Je vais finalement réessayer avec l'autre épée. Parce qu'elle, au moins, n'est pas rouillée. Ah, mais ça ne marche pas. Ah, si, ça marche. Ok, donc, il faut viser la tête. C'est un petit peu difficile, en fait. Mais de toute façon, avec toutes mes réserves d'éther, je n'ai pas trop à m'inquiéter, je pense. Ça y est ! J'ai battu le dragon. Ah, bah, ça, c'est de l'originalité comme nom. Téléporteur. Ah. Salut, les amis. Dans le noir, pourquoi pas ? Aïe. Eh ! Eh ! Allez, on y va. On a peur de rien. Trop cool. Je suis un petit peu impatient que ça se termine, quand même. Parce que tous les donjons, ils finissent par se ressembler un petit peu, quand même. Super, un téléporteur. Ah, non. Non, c'est pas ça. Ah, si, je me souviens ce que c'est, la licorne. Je crois que ça me guérit de n'importe quoi. Hop ! Et voilà, je suis guéri. Donc, avant d'aller voir le téléporteur, je vais aller voir là-haut. Etcèter. Cool. Voilà, on a encore un téléporteur. Ah, et puis zut. Oh, et puis zut. Alors, un petit coup de sagesse, tiens. Fermé à clé. Donc là, j'ai deux téléporteurs et une porte fermée à clé. Ah, et super, trois téléporteurs maintenant. Allez, j'me lance. Tiens, tiens. Tiens. Bon, et là, y'a un truc. Ça se voit. Trop d'objets. Ah, et là, y'a un truc. Ah, et là, y'a un truc. Hum... Hop. Encore une exil, excellent. On a un truc. Aïe. Bon, et puis zut. Alors, je reviens en arrière C'est difficile de ne pas se perdre dans ce donjon Parce qu'il y a des téléporteurs partout Et puis il y a des chemins partout Ah Peut-être quand même une impasse Tiens Bon, j'ai l'impression que là, c'est la suite du jeu Et que j'ai raté des trucs avec les deux autres téléporteurs Donc ça m'embête Mais ce qui m'embête encore plus, c'est qu'il faut dépenser une clé pour revenir ici après Donc ici, je suis déjà venu Ah, ok On va essayer celui-là Ah, c'est... non, c'est pas là où je viens Trop cool, encore un nouvel endroit Oh là là, je suis complètement perdu Non Oh là là, je sais pas du tout où il faut aller Armure de samouraï Excellent 125 points de défense Et bien, sur cette bonne trouvaille, on va se quitter Et on se retrouvera demain pour le 25ème épisode Salut Sous-titres par Jérémy Diaz